Aujourd'hui, on parle de la Smart Power Unit. Hydronit est une entreprise qui a fait toujours de l'innovation dans son secteur. C'est le cadre du bloc de la série micro qui a été sujet d'un niveau d'ingénierisation très élevé. Nous avons aussi entraîné la même philosophie avec les mini-centrales avec électronique embarquée qui, d'après nous, représentent le futur de l'hydraulique industrielle. La Smart Power Unit est un système mechatronique composé par une mini-centrale hydraulique conventionnelle mais boostée par un contrôle électronique programmable intégré avec des capteurs de pression, des régulateurs proportionnels des débits balancés en pression et un régulateur de pression proportionnel. En option, il y a un version load sensing. Ce système, grâce à la connectivité Buscan, peut porter la mini-centrale hydraulique qui est un produit relativement pauvre dans des milieux extrêmement plus riches et très proches à l'industrie 4.0. Afin d'avoir une majeure compatibilité avec les plus grands systèmes de programmation, Hydraulique a choisi la programmabilité de la Smart Power Unit et l'utilise un Code 6 comme environnement de programmation. Les avantages d'un module électronique embarqué sur un système hydraulique sont effrayants. adaptabilité, contrôle à distance, diagnostic local et à distance et surtout capacité de l'impôme, c'est-à-dire un comportement redéfini, un cas d'anomalie ou d'erreur. Le sujet de développement est le Code 6, qui est aussi le plus connu système de développement intégré au monde. Il est basé sur IEC 75131. Il permet de programmer librement l'application, les paramètres et d'intégrer la boîte noire. Et en adoptant besoin de la machine, que chaque Power Unit aura un logiciel dédié, qui est développé ce qui est de charge du client. Ceci est une application mini-centrale, la Smart Power Unit, où l'étonique intégrée gère deux boucles fournies de position sur ce terrain. Enfin, l'unité est complètement dépendante et autonome. Un programme déplace en verrant à l'espace. Le capteur de position transmet les signaux de position à la carte électronique, qui déplace par conséquence l'autre verran. Le capteur de position transmet les signaux de position à la mini-centraline, qui l'élabora, et en les gardes, selon la precision qui est, il sement limité par la precision du capteur. Ceci est un bon exemple, parce que vous pouvez évidemment configuré la partie électronique et la partie électronique avec le logiciel specific, qui adapte la Smart Power Unit aux déficience de la machine. à l'adapté à l'esigencié de la machine. Pour la qualité de la Smart Power Unit, nous avons une qualité de la machine. Un brevié internazionale.